Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la deuxième partie du coup de ma vidéo conseils maquillage entre grandes guillemets. Et aujourd'hui on va parler du matériel et des produits qu'il faut vraiment avoir. On va vraiment dire que c'est vraiment un petit peu la trousse maquillage beauté pour les pures débutantes en sachant que bien évidemment le matériel vous n'êtes pas obligé vraiment de l'avoir puisque vous pouvez aussi vous faire avec vos petites mains. C'est tout aussi facile de faire du maquillage avec ses petites mains. Moi c'est ce que je faisais avant d'avoir quelques pinceaux mais je me suis dit que ça serait bien que je puisse mettre un peu de contenu dans cette vidéo et du coup vous présentez les pinceaux vraiment qu'il faut avoir en tout cas dans cette trousse et qui sont généralement les pinceaux les moins chers et puis c'est ceux qui vont vous durer un bon temps si vous prenez des bons trucs qui marchent bien etc. Donc du coup je vais arrêter de blablater, je vous laisse du coup tout de suite avec la vidéo et du coup avec le matériel et bien évidemment je vais tout simplement d'abord commencer par on va dire les produits et après je ferai du coup le matériel ou alors je vais essayer d'un petit peu faire les doigts en même temps, je vais essayer d'avoir en fur et à mesure de cette vidéo. Du coup les choses qu'il faut vraiment avoir, donc on va vraiment commencer sur un visage qui a été nettoyé comme ça vous allez voir vraiment les étapes qu'il faut avoir au niveau produit matériel du coup je pense qu'on va faire comme ça. On va dire qu'on part sur un visage qui est déjà du coup propre, qui a été lavé, nettoyé etc. etc. Et donc vous voulez passer à un petit maquillage ou non, vous voulez juste voilà. Que vous maquillez ou non, après avoir lavé son visage tout simplement le matin, il vous suffit juste de vous mettre une crème hydratante pour le visage donc c'est vraiment une crème hydratante spéciale pour le visage et non une spéciale main ou spéciale corps parce que des personnes peuvent peut-être le faire, je ne sais pas mais voilà. Vraiment le visage c'est très important de prendre vraiment une crème hydratante vraiment spéciale pour le visage. Après vous prenez vraiment celle qui vous convient le mieux, celle qui a l'air de vous conviendrait le mieux quand vous allez dans le supermarché. Moi celle-ci c'est la Mixa Expert Peau Sensible et c'est une crème visage pour les peaux sensibles et voilà, elle est vraiment bien. Et puis elle n'a pas de parabènes donc moi c'est ce que j'en cherche, d'éviter vraiment d'avoir du parabènes au niveau de mes cheveux, de ma peau etc. J'essaie vraiment de diminuer tout ceci. Donc voilà, moi c'est celle-ci et je l'aime beaucoup, elle est vraiment très bien. J'ai une peau qui a tendance à être très grasse mais aussi très très sache à certains endroits et c'est vrai qu'elle ne me sauve pas trop mal celle-ci. Donc voilà, je l'applique tout simplement avec mes mains ou avec un pinceau que j'ai spécial mais c'est vrai que moi pour le moment je vous conseille de faire avec les mains, ça ne sert à rien d'aller acheter un pinceau spécial. Moi c'est que je lui danse un kit donc du coup j'en profite mais je ne l'aurais pas eu, je l'aurais fait avec mes mains. On va passer du coup au deuxième produit, si jamais vous voulez vous faire le teint, vous n'êtes pas obligé de faire votre teint, si votre teint est plutôt très joli ou si vous êtes très très jeune, vous êtes très bonne imperfection ou alors vous êtes d'imperfection mais que pour vous ce n'est pas grave, que vous avez essayé de bien écouter mes conseils, que vous ne voulez pas trop du coup mettre de couches sur votre visage de choses inutiles en fait en réalité. Mais voilà, si jamais vous voulez mettre du fond de teint pour pouvoir uniformiser votre visage ou pour cacher quelques imperfections du coup, il vous faudra du coup un fond de teint et un pinceau, c'est le mieux. Vous pouvez le faire tout simplement au doigt, vous pouvez le faire aussi à l'éponge ou tout simplement aussi au petit beauty blender, ce n'est pas à ouvrir cette info que j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien juste en barre d'informations donc n'hésitez pas d'aller voir. Mais pour commencer, moi je vous recommanderais de commencer tout simplement par du coup un fond de teint, n'importe quel que vous souhaitez. Moi le mien c'est un Vichy Normaterne, c'est la BB Clear et c'est la teinte moyenne, elle a un SPF, je préfère le préciser, un FPS de 16, donc en fait c'est au niveau du soleil donc voilà, c'est comme les crèmes solaires en fait, donc voilà. Je ne l'aime pas spécialement puisqu'en fait ça ne peut être tout matin, mais en fait je suis obligée de la mélanger avec ma très médecin, du coup on peut essayer de le finir sinon je suis orange donc c'est pas la peine. Mais voilà, en tout cas si jamais vous voulez aller sur des choses qui sont assez chères mais qui sont bien pour la peau, Vichy ou la rouge posée sont vraiment pas trop mal pour avoir essayé de tester Vichy. Du coup moi j'aime bien mais c'est pas ma teinte donc du coup j'aime pas vraiment, mais sinon c'est très bien, je trouve que ça couvre plutôt bien, même si ça couvre pas les boutons, les imperfections, ni une quoi que ça, mais c'est fait exprès. Mais enfin bon, je voulais pas vous parler de ça. Donc voilà, si vous voulez jamais vous faire le teint tout simplement, moi je vous recommande du coup d'acheter un fond de teint, n'importe lequel. Moi celui que je peux vous recommander que j'aimais beaucoup, c'était un de chez, il me semble, c'était soit un de chez Rimmel, il y en a un de chez Bourgeois que j'aimais bien, il y en a un de chez Rimmel et il y en a un de chez Je m'aimais Ebeling. Je vous les mettrai en barre d'informations si jamais j'y trouve sur internet pour qu'on puisse y aller regarder. Ils sont pas très chers, ils sont entre 5 à 10 euros et ils sont vraiment très très bien. Enfin moi je les adore donc voilà, c'est juste que moi avec ma peau je ne peux plus me permettre d'acheter malheureusement des fonds teintes comme ça et je suis obligée de me tourner sur des choses qui sont beaucoup plus chères donc voilà, c'est un peu le truc. Et après je vous conseille du coup d'acheter un pinceau, vous en avez plusieurs pinceaux pour le teint mais pour en avoir testé plusieurs, moi c'est celui-ci que je préfère donc en fait au niveau de la forme surtout. Donc c'est assez on va dire, ça fait un petit peu boule, bon excusez-moi ils sont un petit peu sales mais j'ai peu le temps de les laver et en fait ils sont plats au niveau d'ici et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien pour étaler, c'est vraiment nickel et comme il y a beaucoup de poils et qu'il y a très peu de creux on va dire à l'intérieur, c'est vrai que c'est hyper facile pour mettre sur fond de teint et surtout ça va vous permettre de pas avoir trop de manque au niveau du visage. Donc pour faire ça, vous avez juste besoin de faire des ronds sur votre peau avec du coup pour étaler le fond de teint et après venir tapoter pour éliminer en fait les traces de pinceau mais voilà, ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite pour les personnes qui ont des imperfections et qui peuvent se permettre du coup de mettre tout simplement un correcteur ou alors vous allez à une soirée et vous avez besoin de mettre un correcteur, moi je vous conseille du coup d'avoir des tout petits correcteurs comme ceux-là. Alors celui-ci c'est un Maybelline, c'est le Super Stay Better Skin et je l'adore, oui Better Skin je l'adore, c'est un de mes préférés et il y en a un de chez, je sais pas si c'est un Jeunet ou si c'est un Rimel, je me souviens plus exactement mais je vous le mettrai par information que j'adorais aussi mais je pense que je vous avais déjà présenté ses sous-fermes de stick et il était vraiment super bien en fait, vous enlevez ça faisait un embout mousse et je pouvais venir et il était vraiment top celui-ci. Mais entre les deux je préfère celui-ci, il est vraiment bien donc voilà et ça comment je l'étale, soit je l'étale au doigt, ça peut m'arriver ou alors sinon je viens tout simplement avec une éponge, avant je vous avais avec des petites éponges qui étaient toutes blanches et qu'on peut trouver chez Kikour dans les supermarchés aussi il me semble dans les grandes surfaces et qu'on peut aussi trouver dans plusieurs petites boutiques qui sont pas très chères, généralement vous avez un petit lot donc c'est vraiment bien oui sinon je me suis tout simplement permise de m'acheter un petit beauty blender qui est un faux oui voilà c'est pas très bien de présenter des choses sur Youtube, c'est pas très bien mais en ce moment là qui coûte 2€ frais de port compris donc voilà et c'est très bien donc je viens tout simplement donc voilà pour les personnes qui ont des imperfections ou qui ont un petit peu peut-être pas des cernes mais qu'on voit un petit peu que ça fait un petit peu bleu moi je vous recommande d'acheter ça, pas besoin d'anti cernes, ça suffit largement quand même si jamais vous faites votre teint il faut absolument venir le matifier en fait et à venir faire tenir en fait votre fond de teint du coup pour le coup et il vous faudra du coup une poudre donc voilà celle que j'utilise, c'est une de chez Bourgeois et je pourrais pas trop vous dire c'est quoi donc c'est une poudre libre et elle est vraiment plutôt pas mal et ça fait très longtemps que je l'ai et j'arrive pas à la finir c'est un truc de dingue et pourtant j'en mets quasiment tous les jours en fait à chaque fois que je fais mon teint je m'en mets donc c'est quasiment tous les jours donc voilà elle est vraiment très très bien, à l'intérieur vous avez tout simplement, comme j'ai un peu secoué ça va être un peu top vous avez tout simplement en fait une espèce de petite houppette que je n'utilise pas en fait ça sert juste vraiment à éponger enfin éponger vous m'avez compris, à accrocher en fait tout simplement la poudre qui est à l'intérieur puisqu'elle est libre et vous avez des petits trous, vous avez juste besoin de renverser, hop d'attendre un petit peu histoire que ça se pose et voilà et pour mettre du coup votre poudre vous avez juste besoin d'un petit pinceau comme celui-ci donc c'est un pinceau en fait vous en avez plus gros, vous en avez celui-là c'est un petit on va dire et après vous en avez vraiment des gros ou des kiavuki mais moi c'est vrai que je préfère ce genre de pinceaux les gros pinceaux je ne suis pas une grande grande fan même si je pense qu'un jour j'en achèterai un pour vraiment faire un peu plus joli tout ça mais c'est vrai que celui-ci n'est pas trop mal, d'ailleurs je vous mettrai le kit que j'ai acheté en barre d'informations si vous souhaitez parce que je suis en train de les tester, ils sont vraiment pas mal du tout pour le prix ça fait plus de deux mois que je les ai et franchement je les adore, ils sont vraiment top enfin passons, et en fait celui-ci ça ressemble un petit peu à celui que je vous ai présenté du coup pour le fond de teint c'est exactement pareil, sauf que celui-ci comme vous voyez en fait ça lui fait comme un dôme et donc ça sert vraiment pour la poudre, c'est vraiment génial vous venez juste appliquer votre poudre mais ça comme je vous l'ai dit vous y verrez dans une prochaine vidéo très bientôt ensuite pour les personnes qui veulent tout simplement se maquiller les yeux si vous voulez mettre du fard à paupières il vous faudrait du coup une base à paupières donc par exemple vous avez celle-ci ou alors vous avez celle-ci de chez ELF que j'ai moi et j'en ai une autre de chez NYX mais ça sert à rien que je vous la présente puisque ça part encore dans le plus des maquillages vraiment un peu plus poussées mais voilà donc je vous présente quand même mes deux petits chouchous en tout cas au niveau des bases à paupières à quoi sert une base à paupières ? ça vous sert tout simplement à faire tenir votre fard à paupières et bien sûr à ce qu'il ne file pas entre les plis de vos yeux au fil de la journée et ça c'est vraiment le top ensuite voilà j'en ai deux donc celui-ci je vous le présente parce que c'est mon préféré vraiment il surpasse celui-ci mais il est très très cher et c'est un échantillon que j'ai enfin c'est ma petite soeur qui m'avait fait un petit lot où il y avait plusieurs petits trucs comme ça de chez Too Faced donc voilà celui-ci c'est le Shadow Insurance il est vraiment très très bien je ne sais pas si je le rachèterai je ne sais pas du tout mais c'est vraiment un de mes préférés et celui-ci de chez ULF en fait qui est vraiment égal à celui-ci quasiment qui est vraiment très très bien il coûte 1€ sur internet et c'est vraiment top donc il se présente comme ceci donc vous venez juste appliquer directement avec le petit embout mousse vous venez appliquer un tout petit peu de matière vous vous mettez sur vos yeux et bien sûr au niveau de la technique je vous montrerez dans différentes vidéos plus tard donc voilà mais celui-ci est vraiment très très bien il ne coûte qu'un euro il fait très bien son job il est vraiment très très bien franchement entre les deux malheureusement pour ce prix-là du coup je ne rachèterai pas celui-ci je pense que je me retournerai directement vers celui-ci sauf si j'ai envie de faire un petit kiff et que je me rachèterai celui-ci mais c'est vrai que en tout cas quand j'aurai fini celui-ci je me retournerai directement sur celui de chez ULF qui est vraiment très très bien c'est celui que je vous conseille à 3 teintes et celle-ci c'est la beige je ne sais plus du tout c'est la combien je crois que c'est la 2 puisqu'il y a la blanche juste avant mais la beige est vraiment géniale ensuite on va passer du coup au fard à paupières pour les personnes qui veulent faire tout simplement des maquillages avec des fards à paupières donc pour commencer moi je vous conseillerais d'acheter ce genre de petites choses qui sont en fait des monofards en fait on appelle ça donc en fait c'est juste un fard par petit bloc donc moi j'en ai un qui vient j'en ai plusieurs mais j'en ai pris que 3 j'en ai un qui vient de chez Maybelline j'en ai un de chez Kiko que j'aime énormément et j'en ai un qui vient de chez Yves Rocher et je ne me souviens plus du tout c'est quoi exactement comme marque je ne me souviens plus ça fait très longtemps que je l'ai je l'aime beaucoup aussi je le sors généralement quand je vais en soirée celui-ci tout genre de choses ça coûte je dirais grosso modo bien moins de 10€ le petit machin c'est vraiment top surtout pour commencer comme ça vous prenez vraiment les couleurs qui vous plaisent à vous et que vous êtes sûr d'avoir vous pouvez les mettre au doigt si vous le souhaitez pour les appliquer sinon moi je vous conseille d'un petit pinceau comme celui-ci celui-ci vient de chez Douglas qui est maintenant Nocibé je l'avais acheté pour 16€ donc il est très très cher quand même voilà mais sinon vous pouvez le trouver chez ULF qui sont très bien ma petite soeur Alain de chez ULF qui est très généralement plus épais que ça et très généralement plus grande il vend des poils elle l'a payé je crois moins de 5€ il est vraiment très très bien aussi pour en tout cas pour commencer il est vraiment très très bien vous venez tout simplement appliquer et c'est vraiment top ensuite moi ce que je vous conseille même si vous ne voulez pas faire de dégrader c'est d'acheter un petit pinceau comme celui-ci c'est vraiment les deux mêmes c'est juste qu'un qui est un peu plus fin que l'autre celui-ci vient de chez Bisse Cosmetics et celui-ci de chez ULF Cosmetics et en fait c'est tout simplement des estompeurs et en fait moi j'aime bien même si je ne mets qu'une seule couleur j'aime bien tout simplement revenir après avec un pinceau du coup un peu fluffy comme ça qu'on appelle du coup estompeur et venir tout simplement bien y mettre correctement et que ça soit bien couplé partout et que la couleur soit vraiment uniforme donc voilà c'est des choses que je vous conseille ça ne coûte pas très cher je crois que celui-ci coûte 2€ sur internet sur le site de ULF il me semble ou peut-être moins de 2€ même et celui-ci je crois que c'est dans les mêmes prix en tout cas c'est 25€ les deux il me semble donc voilà ensuite si vous voulez vous acheter une palette vous en avez chez Réserve Naturelle qui sont très très bien et que j'aime énormément mais je l'ai oublié chez mes parents donc je ne vous la montrerai pas mais je sais que je l'avais montré dans mes toutes premières vidéos en tout cas il me semble et sinon après vous en avez de chez The Guam qui ne sont pas non plus très très chères c'est certes 30€ mais elles sont vraiment top donc après c'est un investissement mais s'il n'y a jamais des personnes qui sont intéressées par ça donc celle-ci c'est la Nude Tude elle est vraiment super bien au niveau des couleurs moi j'adore enfin c'est le genre de couleurs que je mets assez régulièrement donc voilà elle est assez complète et je trouve que c'est vraiment le top mais voilà j'ai très envie quand même de vous présenter celle-ci c'est une des moins chères que j'ai mis à part bah du coup celle de chez de chez Je vais y arriver de chez Réserve Naturelle que j'aime et Noreen c'est vraiment des couleurs qui sont un peu plus peps donc c'est celle que j'utilise le moins mais voilà en tout cas celle de chez Réserve Naturelle coûte je crois moins de 15€ grosso modo et elles sont vraiment très très bien elles sont vraiment géniaux après comme vous disiez les monofares sont vraiment généralement moins de 5€ ou en tout cas c'est toujours pareil moins de 10€ largement ceux de chez Kiko je crois que ce sont dans les 6€ je crois il me semble et ils sont vraiment bien parce qu'ils sont assez grands donc du coup vous avez quand même pas mal de matière à avoir dedans donc voilà pour ceci donc voilà du coup au niveau des fards à paupières ensuite si vous voulez tout simplement vous mettre du mascara du coup moi je vais vous en présenter deux donc un waterproof qui ne sera pas waterproof mais voilà c'est juste pour vous les présenter tous les deux donc voilà c'est ce genre de choses là après moi comme je vous conseillais si vous commencez tout juste à vous maquiller pour pas qu'on voit directement en fait que vous vous mettez vraiment dans le maquillage c'est plus d'acheter on va dire un mascara qui sera plutôt dans les couleurs brunes comme ça ça se verra pas non plus des masques ça se verra mais ça se verra pas non plus des masques et c'est plutôt assez intéressant parce que comme ça les personnes vont pas spécialement voir que vous êtes vraiment bien maquillé mais ils vont voir que vous commencez à changer et après quand vous allez mettre du noir ça fera un peu moins agressif ça fera pas d'un seul coup bam elle s'est maquillée comme ça voilà c'est juste un conseil perso que moi j'ai fait et franchement ça a été nickel après pour passer au noir donc celui-ci c'est un mascara waterproof qui est donc un matisseur qu'elle me l'avait prêté je l'ai jamais rendu d'ailleurs donc désolé d'ailleurs si tu passes par là je te fais d'énormes bisous c'est un de chez Maybelline c'est donc le Rocket Volume Express il est vraiment très très bien c'est des picots qui sont vraiment en plastique donc c'est pas le top c'est pas ce que je préfère pour mes yeux mais il est vraiment très très bien surtout waterproof ça coûte pas très très cher ça coûte moins de 10 euros aussi et ensuite mon préféré qui franchement est là même le Better Than Sex de chez Too Faced n'arrive pas à l'égaler ou il l'égale en tout cas mais voilà je vous expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo c'est du coup le Scandalize de chez Remail qu'une de mes meilleures amies m'avait offert aussi d'ailleurs si tu passes par là je te fais d'énormes bisous et voilà c'est mon préféré c'est fou j'ai toujours pas fini ça fait longtemps que je l'ai et pourtant j'en mets quasiment tous les jours tous les jours et j'arrive pas à le finir et je l'adore c'est mon préféré donc voilà et ça coûte aussi dans les 8 euros il me semble donc c'est pas trop ensuite au niveau des sourcils moi je vous dirais de pas vous embêter avec ça c'est tout simplement d'avoir une petite brosse comme celle-ci comme ça et vous avez juste besoin comme ça de venir rebrosser vos petits sourcils le matin et franchement il y a aucun souci là-dessus je pense que pour le moment il vaut mieux pas trop s'inquiéter de vos sourcils parce que quand vous commencez après vous en inquiétez vous allez vous inquiéter de tout sur le visage et ça c'est une horreur mais voilà moi je vous dirais pour commencer ce serait tout simplement de ne pas vous en inquiéter juste de venir les brosser le matin et pour finir en tout cas avant de finir la vidéo je vais donc tout simplement vous parler des lèvres moi ce que je vous conseille c'est d'avoir toujours avec vous un baume à lèvres donc moi je vous présente celui-ci c'est un de mes préférés c'est celui de chez Yves Rocher et c'est à la Macadamia donc c'est un de mes préférés il hydrate très très bien c'est le genre de truc qui ne coûte pas cher après vous en avez de toutes les marques vous en avez aussi même chez Labello qui est vraiment les moins chers et les basiques que tout le monde a dû avoir quand ils étaient gamins voilà c'est vraiment vous venez hydrater vos lèvres et vous mettez comme ça une petite couleur qui est quand même assez discrète et généralement les parents ils disent rien parce que ça se voit pas énormément et c'est super lignon quand même donc voilà si jamais après vous voulez venir vraiment vous mettre du rouge à lèvres ou autre ou en tout cas quelque chose qui vienne colorer vos lèvres n'hésitez vraiment pas à venir mettre un baume à lèvres ça fait toujours du bien vos lèvres et puis vos lèvres vous diront merci au niveau des rouges à lèvres moi ce que je peux vous conseiller il y a plusieurs marques marques que j'aime beaucoup donc je vais essayer de vous les présenter vraiment très très vite c'est comme un crayon et c'est des choses qui sont pas très colorées généralement c'est vraiment très bien donc si vous êtes très très jeune pareil c'est vraiment génial celui-là il est vraiment top en tout cas il ne couleur pas trop les lèvres ça unifie un petit peu les lèvres en fait c'est vraiment génial ensuite vous en avez comme ça chez les lèvres qui sont très très bien mais bon après moi j'ai des couleurs très 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 rouges en fait très bordeaux donc ça c'est pas ce que je vais vous conseiller le plus surtout au début vous en avez chez Tam qui sont très très bien aussi que j'aime énormément et après vous en avez chez Yves Rocher qui sont pas non plus des masses colorées mais qui sont aussi très très jolis donc comme par exemple celui-ci qui est celui que je porte aujourd'hui c'est le 21 mauve pastel et il est vraiment très très joli il est vraiment très très discret je l'aime beaucoup c'est un genre un peu de vieux rose un peu violet il est vraiment super sympa et ensuite si vous êtes un peu plus âgé que vous avez par exemple on va dire 16 jusqu'à jusqu'à bien plus tard que moi on s'en fiche après vous avez celui-ci qui est vraiment super sympa qui fait un petit peu marron il est vraiment super sympa c'est un rose équivoque qui s'appelle et c'est le numéro 73 qui est vraiment très très joli que je portais l'autre fois dans ma vidéo donc voilà c'est des choses qui coûtent par contre très très cher ceux-là coûtent je crois 20 euros mais vous en avez qui sont beaucoup moins chers dans le même genre de gamme qui sont dans les 10 euros il me semble et qui sont tout aussi bien que j'aime aussi mais j'en ai pas là non plus à vous présenter mais voilà je sais qu'il y en a qui sont bien moins chers vous en avez aussi chez Kiko qui sont vraiment mais formidables j'en ai pas acheté chez eux mais ma petite soeur en acheté j'en ai déjà testé du coup grâce à elles ils sont juste formidables ils sont géniaux ils sont pas très très chers et dans la vidéo je vais tout simplement vous dire qu'il faut absolument vous démaquiller que vous soyez maquillé ou pas d'ailleurs le soir il vaut mieux se démaquiller donc moi je vais vous présenter tout simplement mon démaquillant qui est donc celui-ci qui est donc de chez le petit olivier à l'huile d'arcan qui m'en montre très bien il hydrate très bien la peau et après pour vous démaquiller tout simplement soit vous pouvez aussi donc utiliser ceci avec des cotons tout à coup basiques ou alors des cotons qu'on peut venir réutiliser pendant plusieurs années donc c'est des cotons réutilisables qu'on lave à la main et à la machine une fois assez régulièrement je vous avoue que ceux-là je les ai pas lavés donc je les ai juste lavé à la main donc voilà celui-ci c'est un de chez Elite qui coûte assez cher et j'en ai qu'un seul et ceux-là je les ai acheté chez Zodio je sais pas si vous avez un magasin comme ça qui s'appelle comme Zodio chez vous si j'aime vous en avez vous pouvez trouver ceci pour moins de 2€ il me semble ils sont vraiment top pour se démaquiller et en tout cas avec ce démaquillant c'est vraiment génial le démaquillage comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo c'est vraiment très très important que vous soyez maquillé ou non par exemple si vous n'êtes pas maquillé que vous allez juste derrière les labos vous allez sortir dehors vous allez avoir de la pollution et ça va venir se mettre sur votre visage et ça va être la catastrophe pour plus tard donc vraiment même le soir si je sais ça peut être très embêtant mais vraiment venez vous démaquiller en tout cas le soir c'est vraiment important avant d'arrêter cette vidéo je voulais aussi vous parler des pinceaux en boumousse c'est ce que j'utilisais moi avant pour mettre mes fards à paupières et c'est ce que je vous déconseille tout simplement peut-être pour commencer vous pouvez vous en acheter un c'est pas ce genre de choses qui ne coûte pas du tout très cher mais en fait pourquoi je vous le déconseille tout simplement parce qu'au bout d'un moment vous allez devoir changer les lampes en boumousse tout simplement et c'est vraiment très très pénible et si jamais vous ne venez pas vous en mettre pendant plusieurs jours ça va venir tout simplement s'effriter au fait donc c'est vraiment pas top donc je voulais juste vous faire une petite parenthèse là dessus parce que je pense que c'est peut-être le genre de choses que vous avez été déjà chez vous mais franchement si vous pouvez achetez-vous plutôt un pinceau vraiment comme celui-ci je vous ai présenté tout à l'heure c'est vraiment c'est vraiment